hello j'espère que vous allez bien alors je suis très heureuse de retrouver dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui nous allons parler en fait de comment prendre soin de son intimité après l'accouchement je vais vous partager dans cette vidéo c'est simplement au vécu de ma propre expérience alors si tu ne sais pas moi je suis maman de deux enfants dont je crois que je suis je suis un peu plat je suis un peu mieux placé pour te donner certains petits petits conseils à mettre sur pied pour mieux gérer ton intimité après là après l'accouchement c'est un sujet qui peut paraître très très tabou mais je crois que c'est très important d'en parler j'aurais aimé voir cette vidéo lors de ma première grossesse lors de mon premier accouchement pour mieux pour pouvoir mieux gérer cette période qui a été très très difficile et je peux vous rassurer que pour moi ne pas gérer cette période ça peut également déstabiliser un couple donc c'est très important de s'éduquer sur l'intimité après l'accouchement que vous avez accouché c'est très important de reconnaître que son corps a changé ça c'est un fait ça a changé vous allez voir que vous avez au niveau de jessica jessica pris du volume elle jessica est plus ouverte donc c'est normal prenez le temps si vous voulez vous prenez un miroir vous regardez vous mirez n'ayez pas honte c'est votre corps c'est vous c'est ça vous appartient donc une fois que vous ayez fait cela vous allez mieux comprendre ce qu'il faut faire alors la première chose que je vais te conseiller et c'est important voire primordial c'est de rééduquer ton périnée afin que jessica se represse enfin que jessica soit un peu plus resserré il est important de faire une rééducation du périnée sur youtube tu as plein d exercices qui vont te montrer comment rééduquer son périnée c'est juste un muscle qui doit se contracter étant donné que lors de l'accouchement ce muscle a été ouvert donc c'est tu dois en fait sont des exercices qui vont te permettre de contracter ton périnée et en même temps pour resserrer jessica je te conseille aussi de prendre beaucoup d'infusion au feu de djeka je ne sais pas combien de fois je vous ai déjà dit de vous aider à tellement parler des bienfaits des feux de djeka pour la femme après une fille qui vient d'accoucher les feux de djeka sont très 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 bénéfique pour toi pour retrouver ta féminité ça va resserrer jessica ça va te permettre vraiment d'éliminer tous les excès les déchets de sang qu'il y a après l'accouchement c'est très important de vider son ventre donc tu vas prendre une infusion tu vois c'est simple tu vas juste prendre deux ou trois feuilles de djeka que tu vas faire bouillir dans un licré de mido voire deux licrés de mido et tu vas le boire en fait comme ton infusion je vais te laisser la photo là quelque part à quoi ressemblent les feuilles de djeka donc tu te fais juste des infusions comme ça tu bois régulièrement et c'est aussi très bien également les graines de fenouil sont très 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 bien pour dégager pour libérer le ventre également très bien pour jessica je vais te mettre quelque part les graines de fenouil ou bien même si tu vois les tiges de fenouil dans les magasins tu vas juste les faire bouillir et le boire c'est très bien également pour la montée de lait pour tous celles qui a lait encore si tu veux plus de lait bois les feuilles de fenouil les graines de fenouil sous forme d'infusion c'est très très alors maintenant passons au niveau des rapports et tout c'est vrai que quand tu accouches c'est pas trop évident surtout quand tu as lait de c'est pas conseillé en fait je sais pas trop chez vous comment ça se passe mais selon les mythes on dirait que quand papa et maman font ça c'est pas trop bien la qualité du lait n'est pas bien bref à chacun de faire sa propre conclusion mais si c'est que ton chéri n'est pas d'accord il ne veut il ne peut pas supporter bon ça tour sur la femme de fait quelque chose pour le soulager et si toi tu n'es pas prêt on avait qu'à en parler tu n'es pas obligé de le faire si tu ne te sens pas prêt c'est très important il faut le fait quand toi tu te sens prêt et ton mari devrait vraiment il est obligé en fait de comprendre cela parce que c'est ça n'a pas été facile pour tes 9 mois et après l'accouchement et après tu dois retrouver ton corps tout ça tu as besoin du temps donc ça c'est une conversation que tu dois avoir avec ton chéri ça franchement je n'ai rien à vous dire sur ça chaque couple est différent il y a des hommes qui ne comprennent pas mais bon bref c'est à vous de gérer mais comme je t'ai dit prends beaucoup d'infusion si tu n'as pas par exemple les feuilles de les feuilles de dica tu peux également utiliser les tiges de gongoli que tu vas également faire bouillir et boire ou bien tu prends juste une tige que tu vas laver tu mets dans une bouteille d'eau et tu vas le voir régulièrement c'est aussi très important une fois après l'accouchement il est également conseillé de se faire un bain vapeur au niveau de jessica c'est franchement ça fait un bien fou tu prends on va prendre en fait quatre clous de girofle que tu vas faire bouillir avec si tu as des feuilles de de djeka de djeka tu fais bouillir également tu mets deux feux de djeka dans un litre d'eau tu vas faire bouillir tu laisses en température ambiant tu peux aux toilettes tu te fais un bain vapeur c'est trop 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 bien pour resserrer et pour retrouver sa féminité après l'accouchement alors j'espère vraiment que ces petites astuces que je t'ai partagé vont t'aider et si c'est le cas n'oublie surtout pas de liker cette vidéo partage afin qu'elle puisse aider d'autres moments et surtout si tu as des propositions de vidéos à me proposer je t'ai pris vraiment de mettre cela en bas des descriptions je me ferais un plaisir de te partager mon expérience et également de faire les recherches on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo d'ici la porte de toi viens prends soin de toi et tu connais le mot magique tu restes positive ciao ciao